Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs C'est pour ça que je le dis à l'avance à nos jeunes, à nos parents, à nos frères et sœurs, nos mamans, tout le monde, laissez la responsabilité de déterminer quand est-ce que sera la fin du mois de Ramadan à nos responsables de mosquée, nos ligues et ainsi de suite. En tant que musulmans basiques, ce qui nous est demandé c'est de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, entre guillemets d'une manière spéciale, jusqu'au 29ème jour ou bien le 30ème. Parce que le mois lunaire et chabab, le mois musulman comme on pourrait l'appeler chez un petit peu les jeunes, c'est 29 août ou 30 jours. Et shaitan Allah, et vous le savez, il va venir nous embêter d'ici quelques jours et nous faire passer des heures et des heures de discussion dans le vide. Il va même peut-être nous pousser à haïr, des fois nos machayers ou nos professeurs ou des comités on va dire de fatahoua et ainsi de suite. On va perdre même une certaine éthique, on va même se retrouver à ne pas respecter certaines formes de comportement qui nous sont donc demandées. Non, non, c'est bon, incha'Allah, un peu de sport ça, ça fait bien. Donc, certains vont perdre cette éthique qui leur a été enseignée durant ce mois de Ramadan, car vous le savez très bien qu'une des éthiques les plus importantes durant ce mois de Ramadan, c'est ce qui sort de notre bouche. Et c'est pour ça que le prophète nous a justement donné cette recommandation, c'est une obligation, pour que si on veut que ce mois de Ramadan soit une réussite, que l'on fasse attention à ce qui va sortir de notre bouche. Eh bien, pensez à ce que je vous dis maintenant, vous allez penser peut-être à moi dans quelques jours, spécialement vers le lundi soir par exemple déjà. On va commencer, entre guillemets, à parler par rapport aux différents avis que l'on va entendre. Là, un musulman, Allah, qui se respecte, c'est quelqu'un qui fait attention à cette bouche. Et si vous voulez vivre heureux toute votre vie, et si vous voulez, subhanallah, que votre cœur reste apaisé et que vous soyez donc des personnes sereines, comme on va en parler juste après, s'il vous plaît, laissez, et à Chabab, spécialement les jeunes, apprenez à laisser la responsabilité d'un sujet bien précis à ceux qui ont pris cette responsabilité. C'est ce qui est beau dans notre religion, c'est qu'on a différents degrés de personnes autour de nous, et chacun a un degré bien défini. Ceux qui apprennent, ils ont leur degré auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont basiques, qui n'ont pas encore l'occasion d'apprendre, ils ont leur degré, aussi auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, entre ces deux groupes, la responsabilité est différente. Et puis, on a nos mâchaires, nos prédicateurs et autres, mais moi, je vis spécialement le mâchaires, parce qu'un prédicateur n'est pas nécessairement un da'iyah, n'est pas nécessairement un shir. Donc, on a aussi nos mâchaires, par exemple, ici en Belgique, hafidhahumullah jami'an. Eh bien, eux, jazahumullah, ils ont pris une responsabilité immense sur leur dos, qu'Allah les protège. Et ils ne l'ont pas pris pour s'amuser avec cela, comme le pensent des fois, ça peut arriver à certaines personnes. Là, quand ils prennent l'occasion de parler, de donner une fatwa, c'est parce que, hafidhahumullah, ils ont pris cette responsabilité dans un pays où il n'y a pas beaucoup de mâchaires. Si jamais ils prennent une décision, sachez que ce sont vos savants. Et si on est musulman comme il se doit, nos savants, on les respecte. Nos savants, on les respecte et on ne lâche pas notre langue sur eux, car leur viande, elle est, entre guillemets, comme vous le savez, les mesmou, mais elle est empoisonnée. C'est des réalités. Mais ça demande une certaine éthique, ça demande une certaine éducation. Ce n'est pas donner à tout le monde de retenir sa bouche. C'est très difficile. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point-là ? Parce que, vous avez remarqué que, dans la communauté, et je vous donne une simple question, très, très, mais très rapide. La nuit du 27, est-ce qu'il y avait de la place dans la mosquée ici ? Dites-moi. C'était plein ou pas ? Blindé. Blindé. Ah, même les termes, ils ont leur importance. Qui a dit blindé ? Blindé ou pas ? Blindé, ça veut dire que... Jusqu'au fond, jusqu'en... Jusqu'au fond, jusqu'en... Peut-être même, même les couloirs et tout. C'est juste. Parce qu'on attend Laylatul Qadr. Et on espère gagner, donc, les bénéfices de cette nuit. Khayrun Min Al-Fishar. Mille mois d'adoration. On parle depuis 80 années. Ça donne un total de plus de 80 ans, quasi. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit qu'on la cherche et on essaye de l'avoir durant les jours impairs ? C'est juste. Premier petit problème qui se passe et qui ne va pas nous aider à préparer l'après-ramadhan, c'est que certaines personnes ont attendu à leur reste jusqu'au 27. Mais ils ont oublié qu'on a encore un jour un père le 20, 9. On avait aussi le 23, où était-il ? On avait aussi le 21, un père ou pas ? Où était-il ? Et c'est pour cela que l'Allah alaykum, quand Ramadan va nous quitter. Parce que ça va être douloureux pour certains d'entre nous. Ceux qui ont vécu ce mois, comme l'a demandé le prophète, c'est cette première catégorie. Parce qu'on va avoir deux catégories. Il y a cette première catégorie, c'est ceux qui ont jeûné. Vous vous rappelez quand on s'est vu la toute première fois. Ça passe vite, hein. Ça passe vite ou pas, les cheveux ? On s'est vu combien de fois durant ce mois de Ramadan ? Trois fois. Un mois est presque passé. Et tous les prédicateurs que vous avez rencontrés la première semaine de Ramadan, ils vous ont tous parlé de Vous vous rappelez ce hadith ? Celui qui a jeûné avec foi et en comptant sur la récompense est celui qui a passé justement ces nuits de Ramadan dans l'adoration en, aussi que ce soit la prière, la prière, la lecture du Coran et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont comme bénéfice ? Allah subhanahu wa ta'ala pardonne leurs péchés antérieurs. Ils ont passé un mois. Un mois où ils ont goûté. Qu'est-ce que la prière ? Mais ils ont goûté pas n'importe quelle prière et chabab. Ils ont goûté al-qiyam. Ce qu'on appelle qiyam al-layl. Ça c'est ce groupe de gagnants. Qui ont investi toute leur soirée dans le qiyam. Parce que le qiyam, Allah abd'a alikoum ya chabab, ne pensez pas que le qiyam s'arrête avec Ramadan. Abadan. Qiyam al-layl, tu peux le faire toute ta vie. C'est juste ou pas ? Tu peux le faire toute ta vie. Tous les jours. Fais le qiyam. Qiyam al-layl, il te rapporte la sérénité. Al-âge. Parce que tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam al-layl, tu apprends la concentration. Beaucoup de jeunes nous demandent. Comment se concentrer dans la prière ? Comment se concentrer dans nos actes d'adoration ? Al-qiyam ya chabab. Al-âge. Parce que qiyam al-layl, il n'est pas donné à n'importe qui. Wallahi. Qiyam al-layl, ce n'est pas donné à n'importe qui comme ibada. Parce que c'est un moment où normalement beaucoup dorment. Beaucoup sont peut-être affalés devant la télévision. Beaucoup passent leur temps dans le vide. Ou les jeux, ou ceci, ou cela. Et toi, subhanallah, ce n'est pas obligatoire pour toi de le faire. C'est ça qui est beau. Al-qiyam n'est pas obligatoire. Et voilà pourquoi on voit que tu es vraiment un gagnant. Parce que quand ce n'est pas obligatoire, et même comme ça, toi, tu te lèves, c'est que tu es un bon. Sma'atou ya chabab. Tu veux savoir si vraiment, tu es de ceux, incha'Allah, et on l'espère, et on va voir après quelques détails, qui ont gagné ce mois de Ramadan, c'est si après le mois de Ramadan, Al-qiyam, tu continues à le faire. Tu fais un petit programme. Tu te lèves pour prier la prière del fajr. Trois heures et demie. Lève-toi à trois heures. Et vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, le mot Al-qiyam, on va lui dire au revoir, comme on dit au revoir à Ramadan. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très douloureux de quitter le mois de Ramadan. spécialement pour ce premier groupe-là. Parce qu'ils ont goûté à la sérénité pendant plus d'une heure de taraweeh. Il y a qu'en général une heure. Une heure, et tu entends la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Deuxième bénéfice, le cœur est touché. Vous savez, dans le rappel, que ce soit le Coran, l'invocation, l'évocation d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a une certitude de nouveau. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, ton cœur s'apaise. Tu écoutes la parole d'Allah, il y a dedans un rappel. Il y a une guidance, il y a une hidaïa, il y a un chifa. C'est aussi une guérison. Le Coran, subhanahu wa ta'ala, recèle des trésors qu'on ne peut pas imaginer. Troisièmement, quand tu es dans le Qiyam, tu ressens l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que, vous savez que l'endroit le plus proche dans la prière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le soujoud, la prosternation. Alors, quand tu fais tout simplement, on va dire, par exemple, tu fais ta prière obligatoire de quatre raka'at, tu pars. Imagine quand tu rajoutes le Qiyam, deux, quatre, six, huit, par exemple, oui, raka'at. Si c'est le soir, tu termines, comme vous le savez, c'est le soir, tu termines par un witer, une raka'at impair. Combien de connexions avec Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as ? Et pendant combien de temps ? Aussi, point suivant, c'est un apaisement général du corps parce que quand le cœur, et ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans la tradition authentique, quand le corps qui contient cette mudra, c'est un genre de caillot, c'est une matière, c'est un membrane incroyable. S'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. C'est quoi ? Al-Qalb, le cœur. Et le mois de Ramadan, nous a, subhanallah, appris à purifier ce cœur parce qu'on a été obligé pendant ce mois de Ramadan d'éviter tout ce qui pourrait entacher et salir ce cœur. Que ça soit parler sur le dos des gens, insulter, rabaisser, rejeter les gens, se disputer, ne pas accorder son pardon. Zid, zid. Il y a un tas de sujets, subhanallah, qu'on a normalement appris pendant le mois de Ramadan. Donc, il donne un apaisement. Ce mois, Wallah, il donne un apaisement. Et la prière encore plus. Cinquième point, la prière, elle t'apprend à connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Qiyam, il t'apprend à connaître encore plus Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que normalement, ceux qui font le Qiyam, ils le savent. Dès que tu termines tes raka'at, le soir, la nuit, ou bien tu t'es levé avant la prière de Sobh, la plupart de ceux qui font le Qiyam vous le diront. Dès que tu termines tes raka'at, tu restes toujours assis quelques minutes. C'est juste ou pas ? Et tu te carles Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tu fais le Dikr. Comment est-ce qu'il est le corps ? B'Allah alikoum. Apaisé ou pas ? Voilà pourquoi des fois certains jeunes, même adultes, quand ils me disent on vit dans une vie de stresser, on n'a que des problèmes, le travail, le ceci, le cela. Je dis, na'am. Même au temps du prophète, vous serez étonné. Le stress qu'ils avaient, il peut peut-être dépasser ce que nous, on a aujourd'hui. Nous, est-ce qu'on a le stress de la soif ? Dites-moi. Non. Est-ce qu'on a le stress de la famine ? Non. Est-ce qu'on a le stress de la chaleur ? C'est en Belgique. tu vois que la juillet, il y a de ces draches qui viennent. Allahu Akbar. C'est juste ou pas ? Quel stress on a ? On a une facture, voiture qui tombe en panne, des fois nos enfants, s'il y a un petit souci, c'est ce qu'on appelle les fitanes habituelles, les épreuves habituelles. Il n'a pas un mois le couloir ou la doucom fitna. C'est une épreuve, l'argent, c'est aussi cela, parce qu'on est là, il faut toujours suivre, il faut toujours faire attention, des fois il y a des ou, il y a des bas. Donc même au temps du prophète, il y avait des épreuves, et il se peut qu'on a échappé, ces épreuves soient, et étaient peut-être beaucoup plus compliquées que ce qu'on vit aujourd'hui. Et même comme ça, qu'est-ce qu'on retrouve dans les traditions, et qu'est-ce qu'on retrouve dans la biographie de Salafounas Salih, d'Allah alihim, et aller voir ceux qui ont l'arabe dans Siyar Alam Nubala, et d'Imam Dhabi, rahimallah, vous allez retrouver leur système d'adoration, vous allez retrouver dans leur système d'adoration, des exemples à suivre, mais incroyables. Mais, mais, la plupart du temps, ils ne lâchaient pas le Qiyam, et c'est pour cela qu'on l'a appris pendant plus d'un mois. Et, Allah alaykum, ça nous oblige de passer au deuxième groupe, les perdants. Et il va y avoir des perdants après le mois de Ramadan. Alors, Allah alaykum, les perdants, il y a quelque chose d'étonnant, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils... Et vous allez voir, ils sont peut-être ici maintenant avec nous dans la salle. Allah. C'est qui ? C'est ceux qui, parmi vous, juste le lendemain de Ramadan, ils vont rompre avec Al-Qiyam, ils vont rompre avec donc le Coran, ils vont rompre avec le jeûne, et ils vont rompre avec certains comportements. Il y en a qui se retiennent et qui te disent Allah, il a de la chance, Allah, parce que c'est Ramadan, sinon je leur ai montré. Combien de fois on n'a pas entendu cette phrase ? Ça sous-entend quoi ? Que s'il n'y a pas Ramadan, on se lâche ou pas ? On se lâche, pour certains. Le Coran, il y en a qui l'ont entendu pendant un mois et après Ramadan, et beaucoup de parents le savent ici, ils supplient leurs enfants pour qu'ils viennent à la mosquée. C'est juste ? Il les supplie pour qu'ils viennent. Parce que normalement ce Coran qu'on a entendu, on est censé revenir et on est censé continuer spécialement à de, vous savez très bien, l'obligation pour les hommes. On n'interdit pas aux femmes de venir, mais l'obligation pour les hommes de venir. La femme, on ne la met pas en danger à la faire venir là, nuit à des minuits ou autre pour une prière. Alhamdoulilah, mais si elle vient avec son mari, avec la mosquée, c'est un bien, il n'y a pas de souci. Mais on sait que dans la sunnah, sa meilleure prière est chez elle, mais comme vous le savez très bien, il n'y a pas cette interdiction. Lakin, regardez, Alhamdoulilah, imaginez, pourquoi est-ce qu'on demande toujours de rester comme ça ensemble ? Et derrière qui ? Derrière un imam, Hafidhallah, lecture du Coran avec réflexion. C'est tout un travail, Alhamdoulilah, c'est tout un travail. Eh bien, il y en a qui vont quitter, entre guillemets, la prière, où ça ? Où ça, Alhamdoulilah ? Dans la mosquée. Le meilleur endroit qu'il y a sur terre. Le meilleur endroit sur terre, c'est Baytullah, la mosquée. On va quitter la mosquée. Alhamdoulilah, il pourra vous le dire. En général, juste quand il y a quittuat l'Aïd, souvent, c'est qu'il y a l'image, l'Aïd, c'est qu'il y a l'Aïd, c'est qu'il y a l'Aïd. catastrophique. Parce que le premier jour, on va dire, voilà, c'est normal, c'est le jour de l'Aïd, les plans sont faits, tout le monde sort. Deux jours, trois jours, quatre jours après, les mosquées reviennent à leur système habituel comme ils étaient avant Ramadan. Pendant Ramadan, tu vas dans une mosquée, après la prière de l'Aassad, il y a beaucoup de gens ou pas ? Pendant Ramadan. Tu vois le taux à l'Maghrib, là c'est catastrophique parce qu'il y a le Harira, il faut rompre le jeûne mais à la maison, alors qu'on sait que tu peux venir ici à la mosquée avec deux, trois dates en poche, c'est juste ou pas ? Et tu rompes, Kada, à ton aise, les mosquées laissent toujours plusieurs minutes et tu avales bien et puis Allahu Akbar, c'est juste. Et puis le taux, il augmente. Prière de l'Aïcha, alash, taraweh. Et puis il rediminue quand il gère. Adaf Ramadan, elle m'a laissé tomber après Ramadan. Les mosquées vont commencer à se plaindre. Où sont les mosallées ? Où sont ce qu'on appelle Ramadan Iyon ? Les spécialistes du Ramadan, les ramadanistes. Il y a des musulmans de saison. On a des musulmans spécials Ramadan. Et on va même, incha'Allah, on va leur dire, on ne fait pas les questions les frères, ils n'ont dit pas de remarques. Là, c'est en français pour les jeunes. Il y a les imams qui font en arabe, alhamdoulilah. Je suis désolé, chaque fois on me fait la blague, je parais des fois méchant, loin de là, mais on me demande tout un sujet, de préparer un sujet spécialement pour les jeunes parce qu'on a des imams qui parlent arabe. Mais personne ne vient chez eux. On n'avait pas d'imam ici à Afarsienne ? Il n'y a aucun dars ? Il n'y a rien du tout ? Non, dites-moi. C'est juste ou pas ? Ici, je viens pour ces petits jeunes qui ne comprennent pas l'arabe, qui, eux, se plaignent chez nous en nous disant qu'il n'y a qu'en arabe et qu'il n'y a rien en français. Combien on vient ? Parce que c'est Ramadan, on est venu chaque semaine chez vous. Une fois par semaine. Et vous savez très bien Afarsienne après Ramadan qui va venir parler aux jeunes. Dites-moi, combien vous avez de conférences par mois en français ici aux jeunes toute l'année ? Ou par semaine ? Vous en avez chaque semaine une en français ? C'est le Monseba qui parle aux jeunes. Voilà, quand on se coupe en quatre pour venir vous parler, on essaie alors de regrouper, on a une heure, une heure qu'à maximum. Et moi, je ne sais pas le faire. Allah, on était moi, je l'ai dit même dernièrement, je ne sais plus où dans une mosquée, je ne sais pas passer deux phrases en français, deux phrases en deux phrases. Il y en a qui savent le faire. Wallah, je ne sais pas le faire. Soit je ne fais qu'en arabe, ça, je ne fais qu'en français. Mais je me suis spécialisé avec les jeunes depuis 26 ans. Je ne fais qu'en français avec les jeunes. Je ne sais pas me couper en 20. Est-ce que je dis moi maintenant pour les jeunes ? Wallah, nos imams, ils le font après dans les dourous en arabe. C'est la vérité. Voilà, pourtant, on se sacrifie un peu pour nos jeunes. Donc je dis à Allah, faites votre possible par rapport à la prière à la mosquée. Vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas vous dire que pendant Ramadan, on voit plein de jeunes ici, qu'on ne va plus jamais revoir après Ramadan. Et vous le savez très bien. Allah, ça, c'est la première question qui se pose. Si on pouvait rester maintenant une heure à parler que de cela, pourquoi vous n'allez pas revenir après Ramadan ? Qui peut me répondre parmi les jeunes ? Qui déjà parmi les jeunes qui sont ici vont oser lever la main et dire Wallah, c'est vrai. Après Ramadan, je ne suis pas un spécialiste moi de la mosquée. J'habite farsienne mais je ne viens pas. Nos imams, les responsables connaissent quasi presque par cœur ce qu'on appelle le roi de la mosquée, les habitués de la mosquée. C'est juste ou pas ? Donc ils savent qui vient, qui ne vient pas. Mais où sont-ils ? Alors est-ce qu'on a jeûné à ce moment-là ? Pourquoi on dit le mois des perdants ? Est-ce qu'on a jeûné à ce moment-là avec sincérité ? Parce que si tu as jeûné avec sincérité, le seigneur de Ramadan est le seigneur de toute l'année. Vous avez entendu cette phrase, il y a Kachabab ? Le seigneur de Ramadan, c'est-à-dire celui qui a rendu Ramadan obligatoire, il est celui qui a rendu la prière obligatoire toute l'année. c'est le même subhanahu wa ta'ala et Shabab. Wallahi c'est le même. Alors comment se fait-il que tu aimes Allah et tu viens dans sa demeure pendant Ramadan mais après Ramadan tu le quittes et tu ne viens plus rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi alaykum et les jeunes. C'est une question importante Wallahi. Alors oui, le travail de nos parents aussi. Des fois des parents, ils viennent prier, ils n'amènent pas leurs enfants. Ils ont des fois une excuse très drôle, très bizarre. Je leur ai dit de venir, ils ne veulent pas. Qui a le pouvoir à la maison ? Je sais que cette phrase elle peut choquer certains mais ici je suis en train de parler avec des musulmans. Chez nous dans nos familles musulmanes, c'est le père, les parents, le père, la mère et puis le père s'il a le dernier mot il dit on y va, c'est on y va. Même si l'enfant est malade, ceci, cela, mais qui veut moi je peux être en déplacement mais je préviens les enfants, il descend à la mosquée que ce soit chez nous à Bruxelles ou bien Berkem mais il y va. Même quand je suis absent je leur dis je dis je suis absent la kiné, vous descendez et il n'y a pas de soucis ils le savent c'est une règle. Si jamais ils y vont pas c'est vraiment il y a une excuse mais vraiment on va dire et encore Wallahi et encore on a peur auprès d'Allah cette excuse elle n'est pas valable. Donc les parents pourquoi on n'arrive plus à les apporter ces enfants ici. Même en horaire d'hiver la journée les courtes MashaAllah des fois les Isha 8h, 20h c'est quoi 20h à minuit je comprends qu'un petit de 10 ans 11 ans minuit et encore si vous allez voir côté jurisprudence il y a beaucoup de choses à dire pourquoi on ne les apporte pas donc qui va prendre cette relève qui va remplacer plus tard je vois le frère il est en train de chier j'étais pas au courant il est en train de mettre un plan sur la vitre c'est un plan de quoi ça le plan que le frère a mis c'est pour une école musulmane qui va prendre cette relève plus tard quand nos parents regardaient d'un certain âge ils courent pour lancer tous ces projets pour nos enfants qui va reprendre ça plus tard ne pourra Yashabab les reprendre que les vrais jeunes qui ont été connectés à la mosquée et qui savent quelle est la valeur de la mosquée quand tu sais quelle est la valeur de ces murs Wallahi à ce moment là tu es capable de continuer durant ta vie à soutenir à des projets les mosquées et les écoles musulmanes mais s'il y a le frère il y a la soeur tu ne connais spécialement le frère tu ne connais la mosquée que pendant Ramadan il y a un khalal il y a un petit problème là dans ton adoration sincèrement il demandez à qui vous voulez il y a même certains parmi vous qui sont adultes si vous ne vous déplacez spécialement que parce que vous sentez que c'est chouma ça se fait pas c'est un manque de put et vous venez pendant Ramadan mais après Ramadan on délaisse c'est grave aussi l'autre question qui se pose pourquoi est-ce qu'on n'a pas de nouveau l'habitude de s'asseoir comme on s'assit pendant Ramadan pourquoi on n'a pas l'habitude de s'asseoir après Ramadan dans une mosquée et de prendre 5 minutes après la prière ou 10 minutes donc il y a plein de questions qu'on pourrait poser posez-vous ces questions maintenant par rapport à ce mois de Ramadan que vous êtes en train de clôturer il vous reste encore 2-3 jours pour réfléchir et vous dire est-ce que j'ai jeûné sincèrement est-ce que ce jeûne que j'ai fait pour Allah est-ce qu'il va s'arrêter lundi ou mardi ou mercredi est-ce qu'il va s'arrêter ou bien au contraire ce jeûne et ces nuits qu'on a passé à prier est-ce qu'au contraire ils m'ont ouvert le coeur pour aller encore plus loin après le mois de Ramadan est-ce que c'est le cas voilà la question qu'on doit se poser et qu'on doit aussi poser à nos enfants ce soir tout à l'heure vous rentrez à la maison ceux qui ont laissé leurs enfants à la maison ne soyez pas gênés vous devez leur expliquer cela pour laisser une responsabilité sur leur dos même si vous avez des enfants mariés les jeunes qui sont ici vos grands frères vos grandes soeurs vos amis dans les quartiers vous devez leur dire qu'as-tu gagné de ce mois de Ramadan ou hatta certain salafounassari il te dit qu'on voit les bénéfices de Ramadan après Ramadan et on va le voir juste après vous avez compris la phrase on voit les bénéfices de Ramadan et les fruits de Ramadan après Ramadan mais le problème vous allez voir on va lâcher chez certains et on va peut-être lâcher beaucoup alors est-ce qu'on peut être égaux dans le bénéfice auprès d'Allah là ça certains des fois nous posent la question en disant est-ce qu'Allah il m'aime bien on lasse des questions qui viennent habituellement les frères c'est leur droit ils ont raison de ne pas faire de questions réponses aujourd'hui je suis toujours je suis souvent pas du même avis mais entre guillemets parce que ça nos jeunes ont besoin de petits rappels sur certains petits sujets qui les touchent parce que c'est pas des fatahs à ce qu'on fait là ça c'est les grands qui le font mais c'est des rappels mais sinon dans ces rappels-là combien de fois on ne leur dit pas qu'est-ce qui régit ta vie quelle importance tu donnes à ta vie comment tu gères parce que tu ne peux pas être au même niveau que quelqu'un qui a jeûné comme il se doit et qui après ramadan continue dans ses activités religieuses et tu ne peux pas leur me poser la question après à la fin de la conférence comment savoir si Allah imam elle revient très souvent cette question comment savoir si Allah a accepté mes oeuvres elle revient très souvent est-ce que je suis un hypocrite combien de fois vous n'avez pas entendu cette question on a toutes les réponses et ça ne veut pas dire que si un imam vient ou un shikh ou un c'est quelqu'un qui voit dans le futur là à Badan on a des textes on a un comportement prophétique qui nous a montré comment les activités continuent après le mois de Ramadan donc tu as déjà des réponses Allah irda'alikoum si après le mois de Ramadan tu sens que tu commences à lâcher sache alors que tu as déjà une réponse si tu veux savoir si tu es de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime si tu veux savoir si tu as été quelqu'un de sincère ou bien tu es venu tous les soirs pourquoi chacun a une réponse parmi vous alors qu'il nous a été ordonné wa ma umeo illa lia aboudou laha moukhlesse lalaouddine point ça s'arrête là tu voues un culte sincère Allah subhanahu wa ta'ala et bien il y a les jeunes que ça soit pendant Ramadan ou bien après Ramadan et c'est pour cela Allah irda'alikoum dans un hadith rapporté par Muslim les compagnons d'Allah alihim lorsqu'ils parlaient de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est à dire qu'il ne faisait pas une chose une fois et puis après c'est fini il va aider et puis après c'est fini là il y a une répétition ou à de la répétition Allah irda'alikoum c'est très très important parce que dans un autre hadith authentique on vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le moudawama ça veut dire que tu fais une action fais là toute ta vie d'Allah irda'alik même si c'est minime on va voir après quelques exemples même si c'est minime mais ne va pas ne va pas Allah irda'alik donner maintenant pendant un mois le jod tu donnes de la force tu cours tu viens à Kadha et puis juste dans ta tête ah parce que c'est Ramadan mon frère est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'après Ramadan il n'y a plus d'ibada il n'y a plus de rapprochement vis-à-vis d'Allah subhanahu alayhi wa sallam nos enfants doivent le comprendre les jeunes vous devez le comprendre ou sinon vous allez perdre votre religion au fur et à mesure votre religiosité aussi vous allez la perdre au fur et à mesure vous allez fondre au starf Allah il ne restera que ce qu'on appelle koshor que les petites épluchures à la fin on gardera et encore vous l'avez remarqué aujourd'hui pendant l'année chez beaucoup beaucoup d'entre nous il y a la prière de force et on doit se battre avec des jeunes pour qu'ils prient chaque année je termine l'année maintenant j'ai quitté l'enseignement depuis le mois d'avril mais fin avril à fois mais chaque année je termine l'année j'ai 100 je vous l'avais dit 140 élèves chaque année je gagne maximum une trentaine qui prie à ma plus de 100 élèves ne prie pas religion islamique et je ne peux pas les obliger c'est leur vie privée je peux juste leur faire des rappels parce que c'est dans notre cours mais je peux ni les juger ni les obliger ni rien c'est interdit même dans la loi comme on dit puisque vous êtes prof vous ne pouvez pas aller plus loin dans leur vie privée mais religieusement oui tu peux faire des rappels mais ça fait mal au coeur ça fait mal au coeur d'avoir 140 et sur les 140 il y en a peut-être 30 qui vont prier à la fin de l'année il avoue eux-mêmes la centaine tu dis monsieur on prie pas tous des grands prie pas monsieur mais tu les retrouves ramadan à la mosquée je les croise à la mosquée tu les croises et tu les dis à j en classe tu m'as dit tu prie pas donc apparemment tu connais la prière même si je la connais et ouais shaytan toujours ce même mot et quel courage tu as maintenant d'être face à Allah sachant que je vais te poser une simple question est-ce qu'après ce mois de ramadan tu vas retourner au système d'avant ramadan il y en a un sac il baisse la tête il baisse la tête il dit peut-être monsieur tu es prêt à donner ta parole regardera jusqu'où ça va c'est grave des fois tu es prêt à donner ta parole que tu as prié après ramadan et tu dis non je peux pas donner ma parole Allahu akbar tu veux déjà te mettre un cachet et tu es encore vivant sur ton coeur donc lardali comme lorsqu'on parle d'action prolongée peu importe la quantité c'est-à-dire de préférence comme disent nos savants il vaut mieux que ça soit peu il vaut mieux que ça soit peu lardali ça sous-entend il y a les jeunes vous avez maintenant goûté aux prières vous avez vu combien vous êtes capable de faire de quiyam par exemple si on arrive à 11 vous avez remarqué que des fois après 4 6 vous sentez que vous n'êtes pas bien vous déconnectez et bien je te dirai lardali continue après ramadan c'est juste ou pas c'est que 6 et tu es conscient tu te rappelles et tu les ressens que tu me dis non il n'y a plus rien tu as été habitué à écouter le coran pendant 30 jours après ramadan quand tu viens écouter le coran vous savez très bien tarawai prenne une heure comme on l'a dit tout à l'heure tu as écouté du coran pendant presque une heure après ramadan s'il te plaît écoute le coran même si c'est un quart d'heure par jour regarde je t'ai pas demandé une heure j'ai remarqué comment on fait des liquidations un quart d'heure par jour il y a cheval on a des gsm ils sont remplis de aller voir ce qu'il y a dedans massa ils sont remplis de tout et de rien mais un quart d'heure par jour ça c'est la sunnah du prophète petite quantité mais très très long dans le temps aussi on te dit d'allahu alaykum quelques points très très important aussi le maintien de la pratique et bien c'est ce maintien là vous vous rappelez il y a quelques milles je vous ai dit on va y arriver c'est le maintien de la pratique qui va vous montrer si jamais les actes d'adoration sont acceptés auprès d'Allah à de la règle que je viens de vous donner vous devez l'inscrire en or tous ceux qui veulent savoir si leurs actions sont acceptées ils doivent se poser une question est-ce que ces actions je les continue dans le temps ou bien je me réveille que quand il y a un grave besoin comme ceux qui des fois reviennent à la prière au mois de juin quand tu dis pourquoi mon frère tu as repris au mois de juin tu dis monsieur les examens je veux qu'Allah il m'aide Allahu akbar après de nouveau il lâche d'autres qui reviennent à la prière à la religion pourquoi je dois me marier mon frère Allahu akbar et une fois marié qu'est-ce qu'il y a il vient après pour divorcer parce que la soeur ou le frère te dit c'est bizarre il ne prie pas il m'a menti quelqu'un qui ne prie pas qui arrête de prier ce n'est pas n'importe qui c'est en général quelqu'un qui déjà avant jouait avec la prière c'est la vérité quelqu'un qui a compris le sens de la prière depuis qu'il est petit il n'arrête jamais même s'il a un incident quoi que ce soit il n'arrête pas même s'il perd son travail n'importe il n'arrête jamais ceux qui en général qu'on entend par après qu'il a arrêté la prière c'est quelqu'un qui à 99% il jouait avec la prière avant et on l'a vu dans la da'wah c'est prouvé à 2000% donc on te dit premièrement que les savants ils disent que parmi les signes de l'agrément d'Allah de nos oeuvres c'est lorsque Allah t'inspire à toi le musulman le fait de faire suivre tes actions par une autre action ça veut dire que si après Ramadan chaque fois tu ressens intérieurement c'est pour ça qu'on te dit qu'Allah il t'inspire tu ressens intérieurement que tu as envie de te lever pour aller lire du Coran tu as envie de te lever pour aller faire du Qiyam tu as envie de te lever pour sache alors à ce moment là que tu es sur la bonne voie donc on a des réponses on a des réponses tu es sur la bonne voie tandis que si après Ramadan tu ne ressens plus rien sache alors qu'il y a un problème et là va poser des questions à certains grands frères et autres pour te conseiller parce que c'est très très grave car celui qui n'est pas inspiré par Allah pour aller vers des actes d'adoration c'est quelqu'un alors qu'il y a un gros souci qu'Allah nous préserve aussi on te dit l'abandon des bonnes actions après le mois de Ramadan vous savez ce qu'il prouve ? et bien premièrement il prouve la réalité de notre intention deuxièmement la réalité de la sincérité qu'on avait lorsqu'on était en train de pratiquer pendant ce mois de Ramadan et troisièmement ça nous prouve notre degré d'adoration et de rattachement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à tous ceux qui posent des questions vous avez les réponses quand on nous dit est-ce que mon Ramadan est accepté ? je lui ai dit quelle est ton intention ? quelle est ta sincérité ? quel a été ton style d'adoration ? et l'intention nos mâchères nous disent l'intention pendant Ramadan et qu'est-ce qu'on a rajouté à l'intention pour l'après Ramadan ? si tu as des réponses sincères à ces questions-là tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de tawfiq tu auras la réussite durant ta vie mais si jamais tu as des réponses un peu négatives parce que tu te connais tu sais comment elle a été ta prière tu sais quelle a été ta joie pendant le mois de Ramadan de pouvoir jeûner encore un jour et tu sais quelle a été ta joie à la fin d'avoir terminé le mois comme il faut mais pas la joie de certains qui vont dire purée alhamdulillah c'est fini il y en a qui nous le disent encore combien frère trois jours c'est chaud ça veut dire Allah il attend que Ramadan il part ça c'est une moussée et vous savez très bien que ça s'entend un mal est sincère il pleure Ramadan c'est pour ça que les sahabes ils invoquaient six mois avant et ils invoquaient six mois après donc quand tu calcules c'est comme si toute l'année ils attendent Ramadan ils invoquent chaque fois que Ramadan subhanallah ils nous quittent ou Allah on est triste parce que c'est une période d'adoration qui va peut-être plus se répéter spécialement le statut de Ramadan en tant que pilier d'islam on va voir après qu'on a encore des petites choses qu'on peut faire et certains comme nous qui sont malades qu'Allah nous guérisse tous ils sont encore plus tristes que ceux qui jeûnent parce qu'ils ne peuvent pas jeûner mais alhamdoulilah qu'Allah nous donne la récompense comme si on avait jeûné même comme ça il faut de la foi pour accepter cette phrase même comme ça beaucoup sont tristes ils te disent j'aurais aimé jeûner la journée on te dit aussi Allah d'Ali que Ramadan si tu veux savoir si tu as réussi ou pas on te dit est-ce que pendant ce mois tu as senti du changement en toi je dis à nos jeunes je leur dis Allah d'Ali vous voulez savoir si Ramadan vous a apporté des fruits rappelez-vous nos conférences qu'on vous a donné au tout début du mois et on vous a donné plusieurs comportements essayez de mettre en pratique pendant Ramadan et qu'est-ce qu'on vous a dit on vous donne rendez-vous à la fin de Ramadan un mois est passé as-tu vu un changement dans ton comportement vis-à-vis d'Allah vis-à-vis de tes parents ta famille si t'es marié vis-à-vis de ton épouse ton époux tes enfants il y a des combien au travail dans ton comportement ton honnêteté est-ce que tu es quelqu'un qui est encore plus honnête qu'il l'était avant Ramadan pendant Ramadan et après dans le relationnel avec les autres beaucoup de questions vous pouvez les noter vous dire qu'est-ce qui a changé en moi pendant le mois de Ramadan deuxièmement le mois de Ramadan par rapport à cette question là c'est le mois du repentir as-tu senti que tu t'es vraiment repenti durant ce mois de Ramadan ça se vous entend est-ce que tu as délaissé vraiment certaines mauvaises habitudes que tu avais avant et ça pose une autre question est-ce que ces mauvaises habitudes vas-tu être capable de ne pas t'approcher de ces habitudes là d'ici quelques jours à l'âge parce que certains d'entre nous se sont retenus pendant ce mois de faire certaines choses rappelez-vous l'introduction de la conférence certains se sont retenus alors est-ce que tu t'es retenu pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien tu t'es juste retenu pour le regard des autres pour pas qu'ils disent c'est quoi ce gars là c'est quoi ce Ramadan qu'il est en train de faire c'est quoi ce Siam qu'il fait alors tu t'es retenu là c'est grave certains pendant le mois de Ramadan ont respecté leurs épouses ou les épouses qui nous entendent les femmes ont respecté leur mari certains ont respecté leurs parents pendant Ramadan certains ont été même un peu plus calmes et plus gentils vis-à-vis de leurs enfants quand tu leur poses la question pourquoi mon frère t'es comme ça m'ach'Allah c'est bizarre qu'est-ce qu'il te dit c'est Ramadan mon frère ça sous-entend quoi qu'après Ramadan tu vas éclater tout le monde tu vas revenir à certains comportements posez-vous la question il y en a qui ont été très doux pendant le mois de Ramadan et qu'avant Ramadan ils étaient durs et certains nous ont posé la question en nous disant c'est bizarre pendant Ramadan il est différent pourquoi après Ramadan il ne reste pas comme il était pendant le mois de Ramadan et il revient à ce qu'il était avant le mois de Ramadan Allahu Akbar ya Shabab quelle école quelle madrasa quelle école est ce mois de Ramadan c'est immense c'est immense comme école c'est une école de l'éducation ya Shabab Wallahi elle rabbi elle éduque l'être humain mais est-ce qu'on a compris ce message aussi on vous dit l'arada alikum Ramadan nous a appris de faire à faire beaucoup d'actions je suppose que dans cette mosquée par exemple on vous a comme j'ai vu les planques le frère ami on vous a sûrement demandé d'aider de donner des dons pour aider dans les projets on vous a sûrement demandé d'aider pour ceux qui viennent manger il y a des pauvres qui viennent manger ou pas ici il y a des gens on vous a demandé d'aider c'est juste ou pas on vous a demandé un tas de belles actions spécialement le domaine de la sadaqa l'humul de nouveau pourquoi on vous a demandé tout cela parce que justement Allah subhanahu wa ta'ala il nous le dit avec certitude ça veut dire que les hasanats ya Shabab chaque fois que tu gagnes une hasanat sache que Wallahi tu viens d'effacer une ça y a si pas plus si Allah subhanahu wa ta'ala le décide alors toutes ces bonnes actions qu'on t'a offert pendant Ramadan toutes ces opportunités je disais à nos jeunes qu'à chaque fois qu'une mosquée par exemple ou une association vous pousse à donner ne laissez pas ni Shaitan Allah vous influencer ni ce qu'on appelle Shaitan Al-Inz c'est-à-dire on a des êtres humains et ils sont même niveau que Shaitan c'est ceux qui quand vous allez entendre est-ce que vous pouvez nous aider pour notre projet pour la mosquée tu entends certains il va dire ils n'en ont pas marre de j'aimer à de l'argent vous entendez cette phrase ou pas ça c'est des Shaitan Al-Inz Wallahi je pèse les mots je prends la responsabilité de mes mots et je suis très fâché très dur vis-à-vis d'eux et on les voit sur Facebook après comment ils se lâchent et pendant Ramadan ils se lâchent vous savez qu'elle n'est à maïe et chabab il y a les jeunes qui m'entendent même si tu as un euro spécialement les jeunes maintenant vous allez tous faire job étudiant la plupart c'est juste un euro que tu donnes un euro que la mosquée va demander tu sais quel bien fait ils te font tu sais quel cadeau ils te font par le biais d'Allah c'est immense tu peux imaginer tu ne le verras que le jour du mois dernier on viendra peut-être on te montra on va te montrer une montagne de Hassanat et tu vas dire moi j'étais simple sur terre j'ai rien fait de spécial d'où vient cette montagne on te dira ça c'est la sadaqa que tu as fait parce qu'une sadaqa c'est comme un kard c'est un prêt et tu le fais à qui à Allah tu n'as pas donné au responsable tu n'as pas donné à je ne sais qui tu l'as donné à Allah donc de nouveau Ramadan c'est le mois de l'offrande c'est le mois de l'aumur et après Ramadan pourquoi on a dû apprendre nous que pendant Ramadan on donne parce que justement c'est pour nous apprendre qu'après Ramadan on continue à donner parce que comme toute cette vie maintenant tout ce qu'on est en train de faire maintenant ce n'est qu'un investissement pour l'au-delà à maïsie même pendant Ramadan rappelez-vous on a enterré des gens avant Ramadan on en a enterré le matin de Ramadan au milieu et maintenant à la fin on enterre encore et les gagnants ils savent qui ils sont mais si vous voulez montrer votre sincérité vis-à-vis d'Allah il faut qu'après le mois de Ramadan vous continuez de nouveau aussi à donner et c'est pour cela que le prophète nous demande de faire succéder justement la bonne action lorsqu'on a fait une mauvaise action ça veut dire que quand tu fais suivre une bonne action qu'est-ce qu'elle fait elle efface la mauvaise action chaque fois et chabab que vous faites une bonne action Wallah et cette bonne action elle efface un de vos péchés et on vous dit à l'heure d'Alikum quelle est la taille d'un péché qui peut imaginer à l'écouter les conférences qu'on a déjà fait sur le comportement la langue des fois une parole Sabahina Kharifan t'as des distances immenses il y en a qui parle de distance entre l'est et l'ouest il y en a qui te dit la taille d'une saison 70 fois cela en enfer Wallah une parole peut te jeter dans cette distance là une on te donne Ramadan pour le pardon on te donne Ramadan pour t'entraîner justement à changer ce comportement pour ne pas retomber dans ce genre d'erreur on te donne Ramadan pour qu'après Ramadan tu sois un nouveau croyant croyant et adorateur d'Allah et adoratrice et croyante de nouveau est-ce qu'on prend des leçons par rapport à cela ou bien dans 2-3 jours on va de nouveau oublier le pourquoi du comment pendant 30 jours on a adoré dans ces beaux lieux de culte aussi on te dit lardali combien bénéfice immense qui nous attend et Allah subhanahu wa ta'ala et chabab nos savants nous disent que celui à qui celui qui a reçu le bienfait cette ni'ma de pouvoir adorer Allah pendant ce mois de Ramadan et de continuer à adorer Allah après ce mois de Ramadan on vous dit c'est ceux qui vont avoir un degré très très élevé auprès d'Allah déjà quand on entend très souvent ce beau verset qui te dit in allazina qalou rabbouna Allah thumma staka mu in allazina qalou rabbouna Allah thumma très très important en arabe thumma c'est lui qui subhanallah t'oblige à devoir faire certaines actions alash in allazina qalou rabbouna Allah ça veut dire on a des personnes qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est notre seigneur ça c'est maintenant la bouche qui parle c'est juste combien combien on n'a pas de personnes de musulmans qui disent là il a il a muhammad rassou allah mais qui mentent qui volent qui trafiquent ceux ci ceux là on en a on n'en a pas normalement devrait dire pseudo musulmans ce qu'un musulman ne vole pas ne ment pas et ainsi de suite donc on en a ça arrive l'être humain commet des erreurs commet des fautes on va dire ça sous-entend quoi ça sous-entend qu'ils ont l'iman mais lorsqu'il faut passer aux actes il y a un problème c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit là tu as dit rabbonallah mais tu dois rajouter une action pour montrer que vraiment tu es honnête dans ce que tu dis l'istiquama la droiture 17 fois par jour tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala il y a des nasirata al-mustaqib il y a Allah guide-nous sur le droit chemin ce chemin où il n'y a pas de zigzag de virage ou autre on va à gauche à droite un chemin qui est droit qui mène directement vers Allah subhanahu wa ta'ala qui lui te donnera alors le paradis subhanahu wa ta'ala comme l'istiquama de nouveau ça demande du travail l'istiquama demande une volonté incroyable Alash parce que vous maintenant à votre âge les adolescents les adultes chaque jour dans votre vie se rajoute un programme différent chaque jour dans votre vie vont se rajouter certaines choses que vous n'étiez pas habitué à gérer prenez rien que l'argent rajoutez le travail quand vous allez commencer à travailler rajoutez après le mariage ce sont des stades par lesquels on passe après le mariage rajoute les enfants c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre ça veut dire chaque jour dans ta vie au fur et à mesure que les années avancent il y a des choses qui se rajoutent dans ta vie c'est ça que je vous avais dit la fois passée rappelez-vous on doit en parler à nos enfants des choses se rajoutent comment est-ce que tu gères ces choses-là deuxièmement comment est-ce que ces choses vont entre guillemets ne pas toucher ta religiosité comment tu fais ta pratique religieuse est-ce que 8 heures de travail pour certains c'est capable de casser ta pratique religieuse de diminuer ta pratique et na'am pour certains oui certains sont capables de faire 9h 10h de travail aucune raka rien du tout ils peuvent même entrer ou Allah ils peuvent entrer à la maison et oublier et aller dormir et comme on me demande souvent on me dit excusez-moi frère je me suis levé le lendemain et je me suis rappelé que j'ai pas prié l'assab maghrib ou l'achat ou le jeu il y en a ou il y en a pas il y en a chez les jeunes qui font cela on te dit rappelle-toi le mois de ramadan tu t'es habitué à ne jamais faire cela parce que tu avais une certaine peur durant la journée c'est incroyable c'est juste ou pas certains pendant ramadan même quand ils travaillent ils ont peur tu les vois ils ont un boussois ils te disent frère comment on fait pour la prière parce que voilà tu dis mais cette question comment tu faisais en dehors de ramadan tu te l'apposais pas ou bien en dehors de ramadan la vie t'a avalé donc l'istiquam c'est une ni'ma c'est une ni'ma qu'Allah nous a donné d'avoir ramadan parce que parce que vous avez vu pendant 30 jours c'est nishan comme on dit c'est droit comportement exemplaire pour ceux qui ont compris donc après ramadan tu gagnes un nouveau comportement mais le problème c'est que on doit parler autour de nous on doit avoir des nasa et des conseils autour de nous on doit avoir des parents qui guident qui parlent qui lâchent pas on doit avoir des amis ceux qui disent qu'ils sont vraiment vos amis sincères ils doivent vous parler tous les jours et bien et maintenant c'est la dernière partie de la conférence c'est que après ramadan on vous a dit donc il faut une continuité alors s'il fallait citer qu'un sujet a continué à faire après ramadan et qui est en rapport après justement ramadan c'est le jeûne assiyam et une des ni'ma qu'Allah nous a donné c'est que dans le hadith authentique on te dit le ramadan il a ramadan de ramadan à ramadan ou bien des fois le jumouah il a le jumouah des fois le humra ce sont tous des actions que l'on a on vous dit qu'entre ces périodes là Allah subhanahu wa ta'ala pardonne vos péchés si tu as évité donc ce qu'on appelle les grands péchés donc ça on les touche pas c'est un autre dossier et on te dit subhanallah même pendant cette année le vendredi au vendredi même pendant la semaine d'une prière à une autre et même pendant la journée les ablutions chaque goutte tout le temps vous met le pardon le pardon le pardon quel ni'ma quel ni'ma Allah subhanahu wa ta'ala nous donne c'est un bienfait on ne peut pas imaginer et après ramadan est-ce qu'on a plus ces actions là si on en a alors tout d'abord le hadith subhanallah très 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 beau rapporté par le Bukhari et le Muslim rapporté plutôt non celui-là par le Bukhari rahimou Allah on te dit on te dit que Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois que tu te rapproches de lui avec des bonnes actions Allah subhanahu wa ta'ala se rapproche de toi mais spécialement les actions que lui t'a prescrit subhanahu wa ta'ala pas que tu commences à inventer à faire n'importe quoi donc une action si vous voulez un acte d'adoration si vous voulez qu'il soit aimé par Allah subhanahu wa ta'ala il doit être en concordance avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a aussi donc enseigné dans le domaine de la pratique et il te dit subhanahu wa ta'ala dans ce hadith qudsi au plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala au plus alors à ce moment là tu deviens donc celui qui est aimé mais écoutez-moi bien dans ce hadith il est cité le mot annawafil annawafil les surérogatoires annawafil Wallahi a chabab c'est compliqué entre guillemets comme sujet parce que annawafil les surérogatoires ça touche le nafs l'âme comment est-ce que tu as éduqué ton âme pourquoi on dit l'âme parce que tu vas devoir te lever vous vous rappelez ce qu'on a dit dans l'introduction maintenant on est dans la pratique tu vas devoir te lever pour faire une action alors qu'il n'est pas obligatoire pour toi de la faire mais elle peut te sauver par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala elle peut te changer elle peut te donner des bénéfices elle peut te sauver sur terre comme le jour du jugement dernier tu peux être sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala de l'enfer par quelques actions que tu as fait sur terre incroyables immenses on te dit il ne faut pas les négliger ça sous-entend aller vous renseigner après un tas de bonnes actions qu'il y a moyen de faire après Ramadan alors si on prend il y a chabab rien que le jeûne si on prend rien que le jeûne juste après Ramadan qu'est-ce qu'on vous demande de faire six jours de shawal combien ça donne quand on jeûne quand on fait Ramadan et on le fait suivre de six jours de shawal comme on l'a enseigné le prophète on a jeûné quasi combien alors comme si tu as fait une année comme si tu as fait une année six jours à deux six jours de shawal la question qui vient très souvent et il y a deux avis chez les savants on te dit que est-ce qu'on doit d'abord remettre les dettes si jamais on a été malade si jamais par exemple une femme aussi a eu par exemple ces règles ceci-cela ou bien à accoucher et que ça a donné donc la période de 100 tout le mois de Ramadan elle n'a pas pu donc faire ceci ou cela et qu'elle a été bloquée souvent on pose la question certains savants ils te disent si jamais tu as beaucoup beaucoup de jours de dettes à remettre et qui vont dépasser donc justement ce mois de shawal on te dit alors à ce moment-là pour eux tu remets d'abord tes dettes il te récompense comme si tu avais fait tes jours de shawal et pour d'autres savants comme ça on est juste avec tout le monde et pour d'autres et les deux avis sont reconnus chez nos grands machères et pour d'autres savants ils te disent que tu as le droit de jeûner d'abord tes jours de shawal mais ils te disent s'il te plaît ne retarde pas tes dettes parce que si tu es capable de jeûner six jours de shawal tu es capable de continuer à remettre tes dettes ce qui est logique il te dit n'oublie pas parce qu'une dette par rapport à un pilier de l'islam c'est immense c'est très lourd de nouveau vous allez voir beaucoup de nos jeunes ils ont un contrat qu'avec Ramadan il n'y a pas de shawal au l'ad il y a rien au Ramadan il y en a plein qui dit comment ça monsieur je teste ça avec des élèves c'est obligé ou pas je dis non c'est pas obligé mais je dis aussi rentrer au paradis il y a toi de choisir ouais mais ouais je vous comprends mais c'est obligé je dis là je sous-entends je comprends de la personne que c'est pas obligé donc on va pas les faire là on continue à demander à nos enfants lard d'alikoum et à les jeunes continuez après Ramadan faites les 6 jours de le shawal et vous allez voir lard d'alikoum le jour du juin dernier qu'est-ce que gagner autant autant d'années de siyam avec ces fameux 6 petits jours t'imagines tu jeûnes depuis l'âge de 10 ans 11 ans 12 ans puis l'obligatoire jusque comme ça va partir de la puberté et tu te retrouves subhanallah peut-être tu quittes cette terre à 80 ans imagine ta jeûne plus de 60 ans et à chaque jour avec les 6 jours de shawal Allah subhanahu wa ta'ala t'as donné combien il t'a mis dans les archives un an de jeûne un an de jeûne Allahu Akbar qui va nous donner tous ces hassanat là de nouveau on va avoir des perdants et chabab rappelez-vous ce que je vous dis maintenant Allah et de nouveau on va avoir des jeunes qui ne vont pas jeûner qui vont rester à côté de ce bien fait immense les jours de shawal lardali vous pouvez aussi les partager pendant le mois de ramadan tu peux faire par exemple un jour un jour oui un jour non donc il n'y a pas une obligation qui soit collée automatiquement à part chez certains littéralistes par rapport à la phrase sinon on peut les départager si jamais une certaine fatigue s'est installée ou maladie ou ceci donc tu as tout le mois pour les faire aussi on a un jeûne très très important on a un jeûne très très important c'est le jeûne du lundi et jeudi compliqué ça lundi et jeudi pendant l'année avant de commencer à expliquer lundi et jeudi quand on jeûne on se base entre guillemets sur quel calendrier pour connaître nos mois dites moi mais allez je ne peux parler lequel quel calendrier nous on suit pour connaître nos mois comment il s'appelle voilà les jeunes pas les un peu plus jeunes les jeunes jeunes il y en a ici il y en a plein devant moi c'est quel calendrier comment il s'appelle et j'ai rien c'est quoi le premier mois on l'appelle est-ce que tout le monde connaît tout le calendrier ou bien on connaît que le mois de ramadane et même ça des fois on arrive à arnaquer certains jeunes je leur dis au fait c'est ramadane et dans le calendrier citez moi les mois qu'un étudiant quel calendrier si bon on a deux calendriers nous les musulmans on a le calendrier grégorien avec lequel on fonctionne entre guillemets dans le monde on a janvier février spécialement dans les pays non musulmans janvier février mars 4 et on a notre calendrier et j'ai rien et de ce calendrier chabab dépend le jeûne de ce calendrier dépend le hajj de ce calendrier dépend aussi ta zakat vous savez que la zakat on ne la sort pas d'après janvier février mars avril mais on la sort d'après parce que sur un an il y a un décalage entre les deux calendriers d'à peu près onze jours et nos savants le ulama diana il te dit tu dois ne pas oublier les pauvres pendant ces onze jours sinon tu les retardes en fait le calendrier j'ai rien donc quand tu dois savoir si une année passée par rapport à ton argent l'acte a mis à côté ou ton or ou ceci ou cela ou tes terres et ta marchandise c'est d'après le calendrier et j'ai rien ou sinon tu as retardé tu as laissé attendre les pauvres pendant onze jours c'est grave tu ne peux pas les laisser attendre ton argent il n'est plus à toi dès que tu es dans l'obligation de donner la zakat il n'est plus à toi il appartient aux nécessiteux ceux qui ont nécessité dans leur catégorie les huit donc si on demande à nos jeunes de jeûner certains jours bien spécifiques comme vous allez le voir après lundi et jeudi on est encore à l'aise parce que pour savoir lundi et jeudi on n'a pas de soucis il ne faut pas un calendrier égérien ou pas c'est lundi et jeudi mais quand on va devoir jeûner par exemple le jour de Ashura ou bien comme on va le voir Arafat et autres on doit être au courant de le mois est-ce qu'on est rentré dedans ou pas donc les parents doivent connaître ce mois ils doivent le rappeler aux jeunes les jeunes aussi doivent étudier ce mois d'année en année ils doivent se le rappeler ils doivent le rappeler à leurs amis de dire attention on est rentré dans tel mois il est aimé par le prophète il faisait on va le voir maintenant avec quelques textes alors pour ce qui est du lundi et jeudi dans une tradition rapportée par l'imam Nassai et authentifiée aussi par Chalabin d'Aïcha elle nous rappelle que le prophète il ciblait c'est-à-dire qu'il ne ratait pas il faisait attention au lundi et jeudi pour les jeûner et on sait que le prophète est une qudoie pour nous c'est un exemple à suivre mais il faisait son possible pour ne pas rater le lundi et jeudi pourquoi et bien parce que dans un autre hadith rapporté par l'imam Nassai et aussi authentifié par l'imam on dit parce que le prophète disait que le lundi et le jeudi nos oeuvres nos archives nos actions elles montent vers vers Allah et il veut il nous montre l'exemple il veut que ce jour-là il soit encore dans l'adoration et une des meilleures adorations que tu vas faire alors toute la journée c'est Assyam donc c'est comme s'il nous fait comprendre que pendant que mes actions ils montent vers Allah je suis encore en train de l'adorer et de quelle manière en jeûnant c'est encore plus compliqué que juste prier et manger quelqu'un qui jeûne pas pendant l'année en dehors de ramadan qui mange cadaï boit ceci cela et juste le jour même quelqu'un qui jeûne est-ce que c'est la même chose on sait très bien qu'il y a un bénéfice en plus lardalee combien les jeunes il y a un petit bénéfice en plus rajouter virgule tes oeuvres et le monde vers Allah vous savez quelle fierté c'est et ça montre aussi à quel point tu es un bon musulman Alèche parce que ton coeur il réfléchit il va encore plus loin ton âme réfléchit il va encore plus loin c'est de se dire pas que j'ai tout simplement fait des bonnes actions mais je voudrais que pendant que mes oeuvres vont monter vers Allah qu'Allah voit que je suis encore dans un acte d'adoration qui est très noble et aimé par Allah c'est très très beau testez et vous allez goûter aux fruits de l'adoration spécialement quand on est à jeune mais il faut tester si on ne teste pas on ne pourra pas aussi on a trois jours de chaque mois et là on revient justement à ce qu'on a dit les mois lunaires je disais des fois à certains jeunes j'écrivais au tableau les jours et puis je mettais en phonétique qu'albête et yam albête combien de fois j'ai pas eu comme réponse de certains jeunes qui me disent albête les jours des oeufs dit les oeufs je leur dois je donne un cours de l'agronomie sur les poules je rigole avec une parce que quand tu fais comme ça souvent tu n'oublies jamais de ta vie après en général quand tu as fait une petite erreur comme ça qui fait une blague qui fait rire en général après dès que tu entends le b tu dis ah puis là je me rappelle cette histoire je l'ai eu il y a 20 ans ça oulala dans l'éducation il faut l'employer dans la dawa dans le ta'alim quand on apprend les enfants il ne faut pas se fâcher directement sur eux quand ils apportent une réponse qui n'est pas pas juste là rigole avec eux Kadha en général c'est si tu le prends à la rigolade voilà ce jour-là ils ne l'oublieront jamais je me rappelle un jour avec mon père Kadha Kadha avec ma mère ou ceci ou cela ou avec mon professeur tu leur dis ah oui les oeufs je dis à Meq Haddash il vient à l'école pour donner cours sur la poule et les oeufs puis il me dit non j'ai alors et à la fin ça peut partir un quart d'heure des discussions de fou et ils sont là pourquoi on va parler des oeufs je dis dites-moi c'est vous yallah dites alors que c'est les jours blancs c'est des jours subhanallah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutez-moi bien et ça c'est à Bouhra il a dit-moi nous dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari muslim il dit mon ami intime donc à Oussani Khalili Khalil c'est l'ami intime c'est très très beau comme mot il dit mon ami intime m'a fait trois recommandations écoutez bien tous ces hadiths là vous avez remarqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il passait son temps avec les compagnons chaque fois il va il donne une wassi à celui-là il donne un conseil il donne un autre conseil à celui-là il donne à celui-là pourquoi il veut leur bien et tous ces wassas il y a tous ces conseils et chabab Allah il nous a laissé jusqu'à aujourd'hui on les a aujourd'hui entre nos mains il lui dit donc je vais te donner trois recommandations et Abu Hurra il dit ces trois recommandations que Khalil il m'a donné je ne les abandonnerai jamais jusqu'à ma mort à l'âge eux ils savaient qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils savaient quelle était la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala donc pour eux s'il leur dit que c'est un bénéfice immense ils ne vont pas le lâcher et nous aujourd'hui on entend combien de rappels où il y a des bénéfices immense et on sort et on les oublie après une heure ou bien jamais dans une vie on les met en pratique est-ce qu'on n'est pas gêné sincèrement Yahshabab comment peut-on arriver à 25 ans 30 ans 40 ans et on n'a jamais jeûné un lundi et jeudi sincèrement ou c'est comme si on va dire entre guillemets comme si on est tranquille pas de on n'est pas gêné tout va bien on devait savoir s'asseoir se poser à qui ils ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a aussi il a il a hâte s'il vous plaît jeûnez comme si on va te dire aujourd'hui s'il te plaît jeûne lundi et jeudi tu me dis non non il n'y a pas quoi tranquille 20 ans 30 ans il arrive même à 45 jeûne non Allahu akbar mais si tu dis chabab qui veut le paradis comme ça tout le monde va lever la main on te dit non il faut une certaine logique il dit écoutez moi bien il dit la première chose c'est jeûner trois jours de chaque mois la prière du milieu et de là donc du milieu de la matinée et une prière impaire avant d'aller me coucher je mets trois jours à yamulb 13 14 et 15e jours de chaque mois lunaire voilà pourquoi je vous ai dit on doit étudier ce calendrier voilà pourquoi je vous ai dit Allah alaykum il est important aussi qu'on imprime puis à la mosquée elle a toujours un calendrier on le met dans la chambre dans le frigo c'est comme calendrier voilà où il ya le voilà montre l'un électronique il ya un petit calendrier un papier à côté il ya tout le tout le mois est écrit à le nom du mois normalement le walidine qui joue qui joue sous ma ou la doule j'ai maintenant au prépare le jeu du tout à tchalada à darma d'aller ou inch à la partir de mercredi n'aura pas ou la remise adibda chawal à l'enfant il s'habitue et tu dis voilà va surveille tu écoutes le journal télévision on te dit que demain c'est le premier de chawal spécialement maintenant après l'aide vous le savez très bien dès qu'on a l'aide on sait que le lendemain c'est le premier jour de chawal donc on sait automatiquement pour le mois de chawal quand est-ce que ça va être alors le 13, 14 et 15 et les enfants vont s'habituer à ce calendrier qu'ils ont délaissé qu'ils ne connaissent pas et vous serez étonnés alham kammah wallahi beaucoup parce que nous j'ai des preuves je parle pas dans le vide beaucoup beaucoup d'entre nous on ne connaît pas le calendrier lunaire on ne connaît pas spécialement pendant l'année faites le test entre vous pendant l'année tu dis à quelqu'un à quel moment on est mars non hijéry c'est lequel je sais pas mon frère quand quelqu'un te fait ça sache que d'office il ne jeûne jamais le 13, 14, 15 en général et puis on a un autre groupe il ne connaît pas il n'est pas habitué le nom mais qu'est-ce qu'ils font jazahoumallah ça c'est déjà très très bien ils vont chercher vite sur internet dans nos postes et tout à gauche à droite ils vont chercher comment est-ce que c'est le 13, 14, 15ème jour ça c'est déjà bien la prière du matin salat al-doha donc comme vous le savez dès que le soleil se lève puis on fait un genre de calcul en général 2-3 heures après le lever du soleil ça dépend l'horaire d'été l'horaire d'hiver la taille d'un arc on fait deux recates on voit souvent nos parents ils ne laissent pas cette prière les anciens mais nous côté jeûne je dis nous elle est déjà blanche mais vous avez compris on se remonte le moral un peu mais chez nous samedi et dimanche on ne travaille pas hier par exemple la semaine on travaille on est bloqué samedi et dimanche qu'on ne cherche pas après tous ces petits tous ces petits toutes ces belles actions là qu'on ne cherche pas après quand on ouvre les yeux on va dire même s'il est 10h du matin 11h il y a moyen de faire ces deux recates et qu'est-ce qu'on fait certains ils disent frère je fais la grâce matinée et ils restent sur le lit et qu'est-ce que tu as gagné en restant sur le lit lève-toi 5 minutes oh Allah tu peux revenir à ce lit si tu veux tu peux c'est le tien je ne veux pas te l'enlever mais va ça c'est l'ibada après ramadan va dans la salle de bain refait tes ablutions viens prie de requête invoque parce que le prophète m'a donné de l'importance à serracade sinon il n'aurait pas fait il n'aurait pas demandé il n'aurait même pas été chez abourara pour lui dire viens tu veux une oiseyat tu veux du quelque chose qui vaut plus que l'or qui vaut fais ça 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 et de terminer écoutez-moi bien la soirée par une prière impère une raka'aluitr il nous arrive qu'il y a des jeunes qui prient à la maison nos enfants et tout est-ce qu'on va voir comment ils prient est-ce qu'on leur fait à nos enfants cette wassia on leur dit pas oublier de terminer par un huitr minimum tu fais ce qu'on appelle le shav'il et le huitr 2,4 et puis tu termines par par une à ceux qui pensent qu'après ramadan c'est la routine en 5 prières c'est fou il y a plein 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 de choses à faire on te dit aussi que tu es obligé donc d'être renseigné par rapport à ce calendrier le jour de Hachora Hachora il est dans quel mois les jeunes stop pas parler les autres les jeunes quel mois on va dire que vous êtes juste vous êtes juste gêné vous ne voulez pas parler parce que vous connaissez dites qui connaissait lui pas être gêné sinon je vais viser du doigt ça ne se fait pas maintenant il y en a qui vont commencer à faire comme à la salle de vente 7, 9, 8 qui dit mieux c'est le quatrième mois bravo l'acte a parlé c'est bien oui je sais mais je te remercie que tu m'as sauvé parce que les autres qui arrangent leur chemise c'est mon haram et Hachora il y a le mot dedans dans Hachora il y a comme si on dit à ceux qui croient qu'on ne jeûne que Faramadan même quand des non musulmans ils nous demandent ah c'est donc écoutez bien des fois des collègues non musulmans ils me demandent ça à l'école ah donc une fois par an vous jeûnez je dis non toutes les semaines on a allez je dis ouais le pilier de l'islam c'est une fois par an mais sinon c'est toutes les semaines lundi jeudi 13, 14, 15 jour de chaque mois et des fois dans certains mois on a encore plus si vous fermez les yeux 10 secondes c'est comme si tu as devant toi il y a des moharams dans moharams on dit tu jeûnes le dixième et des fois tu peux gagner écoutez moi bien on a dit pour les 3 jours de shawwal c'est juste donc tu as Hachora plus 3 jours de shawwal on est déjà combien 4 plus lundi et jeudi chaque semaine ça donne combien minimum on en a 8 alors ça fait déjà et encore j'allais terminer après pour expliquer la sunnah de Hachora puisque le professeur m'a dit s'il était encore là l'année d'après qu'est-ce qu'il ferait il rajouterait même le 9ème on peut rajouter un jour avant Hachora ou bien un jour après donc on a dit 4 plus les 8 jours c'est-à-dire lundi jeudi lundi jeudi dans un mois on en a on a 4 semaines en général 8 et 4 ça fait 12 et rajoute les 3 jours ça fait 15 donc on a des mois où tu jeûnes la moitié d'un mois Allahu Akbar Chabab simple question quelqu'un qui jeûne la moitié d'un mois est-ce que ça peut être un voleur dites est-ce que ça peut être un menteur est-ce que ça peut être quelqu'un qui fait du mal à ses parents qui fait du mal au voisinage qui fait du mal dans son travail qui montre une mauvaise image est-ce que c'est dites-moi mais parce qu'on a délaissé le jeûne pendant l'année il y a les jeunes c'est pas un jeu de mots parce qu'on a délaissé le jeûne que notre comportement il se fait avoir par Satan et il sait très bien que même pendant Ramadan il arrive encore à nous casser puisque même pendant Ramadan il y en a qui arrive à dormir toute la journée il y a se lever jusqu'à 6h Hadith fait le tour du bloc le quartier le policier regarde un peu ce qui se passe dans la zone et puis de nouveau il revient puis zapptac la télé puis il reste 3h il dit c'est quoi une petite sieste j'ai beau le marre il fait rapprocher le marre c'est juste Ibn Abbas il va dire à nous rapporter par l'imam Bukhari muslim qu'est-ce qu'il nous dit il dit je ne sache pas je n'ai jamais vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait jeûné un jour pour son bénéfice c'est-à-dire pour bénéficier subhanallah de son mérite autre que le jour de Ashura et il dit n'y a un mois que celui de Ramadan comme pour dire qu'il accordait beaucoup d'importance pour Ashura et comme il accordait aussi beaucoup d'importance pour Ramadan un niveau très très élevé et c'est pour cela Allah d'Alikum normalement il y a les jeunes qui ont les smartphones des agendas même si tu vas me dire on ne connait pas encore l'arrivée de chaque nouveau mois Kada et tout quand tu prends les calendriers qui sont suspendus que vos parents ils ont à la maison Wallahi il y a des décalages d'un jour en général puisqu'ils font les calculs ils font des calculs astronomiques pour vous donner déjà plus ou moins quand est-ce que les mois vont commencer c'est juste ou pas donc quand tu vas là tu tournes les pages tu vas arriver à Muharram premier mois de l'année et il est juste après Dhul Hijjah après le pèlerinage tu prends Muharram tu vois dans le calendrier que le 10 ça donne en mois par rapport au mois grégorien ça va par exemple donner on va dire plus ou moins vers le mois d'octobre on va dire et bien tu prends ton agenda tu vas à octobre et tu mets le 10 octobre d'après le calcul tu mets par exemple 10 octobre alarme et tu mets exprès un ou deux jours avant la date qui est là pourquoi ? au cas où il y a un décalage tu vas être bien être prévenu bien à l'avant ça c'est un musulman qui fonctionne comme il se doit il met des alarmes et 2-3 jours avant la date lui il sait déjà qu'alhamdoulilah dans les sites internet musulmans dans la famille l'imam mosquée on sait qu'on est déjà rentré dans le nouveau mois et il sait que dans 2 jours il va jeûner le jour de Ashwara voilà comment on éduque même nos enfants et voilà comment vous les jeunes vous devrez éduquer vos enfants plus tard non nous on leur achète que des smartphones pourquoi ? parce que un c'est la mode et d'autre parce qu'ils ont peur pour l'école il faut qu'ils sachent les enfants où ils sont c'est juste non il n'y a pas que ça ça c'est avec eux vous voulez un investissement pour l'année prends ton agenda prends les calendriers ça c'est quoi ce mois ? très très important Ashwara le professeur ça m'a expliqué et on remonte des fois jusqu'à Moussa qui a sauvé donc imagine Firaun qui vient qui veut tuer tout un peuple qui a fait en sorte que Moussa avec les bani israëles on a toutes des histoires qui sont derrière cela ça vous donne toute l'occasion de vous asseoir toute une occasion de vous asseoir et d'expliquer pendant une heure tout un cours avec vos enfants tu vois un jour de jeûne tu en fais une mouhadara avec tes enfants à la maison et toi le frère les jeunes là un jour de jeûne tu es derrière l'école dans le quartier où travaillent les autres les plus grands tu peux faire un rappel c'est juste on te dit aussi le jour d'Arafat donc vous maintenant vous deux là vous parlez pas vous avez déjà répondu Arafat il est quand en fait dans quel mois levez la main à ceux qui ont une réponse Allah vite s'il vous plaît très vite on n'a pas le temps vite j'ai dit levez la main si je suis à l'école moins deux moins deux à frère direct retenu mercredi au parc levez la main tu as levé la main aussi très bien deux qui ont levé la main aide par les jeunes ils ont déjà des barques mais c'est vrai ça reste des jeunes les petits jeunes les petits jeunes allez maintenant on a deux vieux on a deux vieux je veux des petits jeunes qui se cachent dans les poteaux les petits jeunes je veux pas que des parents ils donnent des réponses il y a des pères qui font semblant de faire je veux pas le viser on a une personne la visée les petits jeunes c'est dans quel mois entre nous sincèrement faut pas être gêné qui ne sait pas lever la main faut pas être gêné levé la main très bien toi maintenant avec les lunettes tu m'as dit quel mois tu es de quelle origine toi t'es un marocain de quelle ville ah t'es belge un hecht de hecht un vrai un gros loi de la mort donc avant maintenant t'es musulman alhamdulillah t'as pas été un arabe avant belge de belge et répète c'est dans quel mois ça ça s'appelle une hyper cute ceux qui font de la boxe ça s'appelle un de ces crochets de là entre les deux ici toi l'axe parce que les sportifs savent de quoi je parle je sais que nos frères reconvertis ils n'aiment pas ce que je fais maintenant mais j'ai un beau fils reconverti vous le savez je vous l'ai déjà dit et ma belle mère elle est reconvertie c'est juste ou pas je vous l'ai déjà dit et ils me le disent des fois non arrête de faire ça non je leur dis c'est moi qui prends le risque c'est pas vous mais des fois je me dis quand on aime vraiment sa religion on se renseigne il me dit que c'est un belge de belge un vrai de souche pas nous les faux la nationalité ça c'est un autre domaine ça c'est un vrai et s'il fallait maintenant qu'on entre nous considère moi comme ton grand frère Allah ce que je veux dire maintenant au contraire c'est la rigolade entre nous imaginez le belge de belge qui avant il n'y a ni l'arabe ni l'islam il n'y a rien et le type aujourd'hui en 2016 il te sort de sa bouche de sa langue qu'est-ce qu'il dit d'olhidja pourquoi il y en a qui sourient ceux qui sourient ils savent ils se disent la ronde ta frère nous et lui on est né musulman il le sait t'es né musulman il est né musulman c'est les parents après ils donnent un chemin après l'hamdulillah cette fétra il ouvre et qu'Allah te préserve Allah il t'ouvre un chemin tu reviens mais le mot s'est passé nous vous savez pourquoi on est né mais on a reçu un bénéfice incroyable c'est qu'on est né avec des parents qui sont musulmans et tu dis aux jeunes Arafat si jamais c'est un politicien c'est un dril qui aime bien la politique le journal il va dire c'est pas le palestinien là Yasser j'ai eu ça c'est pas Yasser Arafat c'est ça palestinien non pas de la politique un coup de religion pour l'instant il y a des mots Arafat c'est juste alors pourquoi lui il le connait par les autres parce que c'est des questions qui en vérité elles sont faciles mais bon parce que je suis ici normalement tout musulman doit connaître parce que c'est c'est le rêve de notre vie le hajj non c'est juste avant oui c'est la veille de l'id le hajj il commence quel jour c'est-à-dire lever la main il faut me donner un chiffre dans le calendrier musulman quel jour Laisse-moi des clients qui a un nouveau qui a levé la main et les petits jeunes les jeunes vous écoute religion à l'école non qui a étudié le pèlerinage à l'école avec prof de religion islamique levez la main ou bien vous ne voulez pas balancer t'as levé la main notre ami jeune qui a levé levé si j'ai vu une main toi un jeune tu es un jeune les gars on fait semblant c'est un jeune c'est un vrai jeune c'est quel mois est-ce quel jour le jour le 8 le 8 le 10 il a raison le 8 yom taroui tout le monde descend vers quelle plaine la plaine de Mina et subhanallah le 9 on a Arafat et le 10 le jour de l'Aïd et puis on a Iyam Tachalir juste après les 3 jours on reste à Mina soit 3 soit 2 si on veut rester 3 alors après le coucher du soleil du 2ème jour et qu'on est encore là on reste le 3ème si on ne veut pas rester le 3ème avant le coucher donc du 2ème jour donc vous regardez le hadj combien il dure il n'y a pas 36 jours donc Yashabab le jour de Arafat ce jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que ce jour-là c'est un jour où il est dans une situation que vous ne pouvez pas imaginer il est dans une honte il est rabaissé il n'a même pas qu'un thé d'un insecte et tout ça à cause de quoi et il a une colère incroyable aussi vous savez pourquoi parce que ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala il montre aux anges toute la communauté musulman tous ceux qui sont à Arafat eux là-bas ils ne jeûnent pas c'est pour ça on appelle le wokouf et Arafat ils sont là debout toute la journée ils implorent Allah subhanahu wa ta'ala nous ici on jeûne pour essayer aussi d'avoir un équilibre c'est-à-dire Allah akhbal quelle belle religion on ne met pas entre nous de l'égoïsme on pourrait se dire Allah lâche eux là-bas ils ont on te dit jeûne ça veut dire que combien de milliards de musulmans il y a maintenant c'est quoi les chiffres plus ou moins Allah on va dire si normalement ils pratiquaient tous comme il faut un jour dans l'année le jour de Arafat 100% d'Ibadah partout dans le monde 3-4 millions qui sont là-bas à la Mecque et tout le reste du milliard ils sont en train de gêner de gêner dans le monde si on était tous adultes imaginez la scène c'est très beau mais ça c'est beau dans le blabla dans la réalité même quand je suis à l'école je le rappelais aux élèves je dis Chabab n'oubliez pas demain c'est Arafat je le fais toujours exprès comme d'habitude de quoi monsieur c'est Arafat il faut jeûner un jour c'est obligé toujours la même question j'ai rentré au paradis obligé un vrai savoir on a compris monsieur ils font le donc ils partent lendemain j'arrive en classe c'est Arafat les Chabab quand ça tombe qu'à l'école les Chabab vous avez jeûné le jour pire et monsieur ça se termine comme ça en général et puis un petit groupe il y a des jeunes il y a des jeunes c'est votre bénéfice sur terre vous perdez cela qu'est-ce que vous allez on va gagner quoi encore et c'est un jour de pardon c'est un jour de fierté auprès d'Allah qui sommes-nous nous par rapport à Allah on est rien on ne représente rien par rapport à tout ce qu'Allah a créé à la grandeur d'Allah mais on est on est et on a un niveau auprès d'Allah puisqu'il a dit ça veut dire qu'Allah nous a prévu un niveau auprès de lui mais ceux qui ont la piété très élevée donc même si on ne représente rien notre taille ne vaut rien par rapport à tout ce qu'Allah a créé on a une place on a un degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce jour-là Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les anges et il monte sa communauté il monte ses serviteurs il dit regardez mes serviteurs ils viennent ils sont nus ils ont juste ils ont un pan sur eux vous avez deux tissus deux essuies comme un genre de l'un seul si jamais ils meurent Allah comme dit le frère ils sont enterrés avec ça qui est beau au pèlerinage tu meurs avec l'ihram t'es enterré avec aucun habit en dessous pas de caleçon rien du tout il y a que les femmes qui ont le rabbi normal à imaginer et nous on délaisse de nouveau ce jour ou si l'un d'arrivée comme ce jour de Arafat comme l'a dit le prophète à ce midi je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala pour que le jeûne du jour de Arafat soit le moyen d'expier les péchés de l'année antérieure un jour et de nouveau Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés aussi le mois de Muharram j'y reviens pourquoi ? parce que le prophète salallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam muslim il dit que le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan est le jeûne qui est effectué dans Muharram vous voyez le mois de Muharram et bien on te dit qu'après le mois de Ramadan un des mois qui est très très important pour le jeûne c'est le mois de Muharram après Ramadan on te dit aussi le mois de Sha'aban un hadith rapporté par l'imam Bukhari et un muslim de nouveau regardez que du authentique le mois de Sha'aban on te dit que le prophète salallahu alayhi wa sallam ce hadith vient de Aisha notre mère à tous il te dit que le prophète salallahu alayhi wa sallam il jeûnait au point que nous nous disions qu'il n'allait plus rompre son jeûne et puis il mettait fin de manière qu'on se disait qu'il n'allait pas reprendre ça c'est pour nous montrer qu'on ne jeûne pas non-stop 300 jours d'affilée ou la cadane ça ne t'est pas demandé et puis il dit je l'ai vu jeûner un mois entier en dehors du Ramadan je ne l'ai pas vu jeûner fréquemment au cours d'un mois comme il le faisait pendant Sha'aban il le jeûnait presque entièrement salallahu alayhi wa sallam bi abhi wa ummi tout donc on cherche après de nouveau dans le calendrier c'est quoi où est-ce qu'il est le mois de Sha'aban à où on interpelle nos enfants les jeunes ceux qui sont les habitués de la mosquée vous rencontrez des d'aller parler leur ça va les étonner mais ils vont s'habituer à vous entendre parce que je dis toujours à nos jeunes qui m'écoutent là tout rappel que tu fais maintenant à certains jeunes qui ont 17 ans dans le quartier à 25 ans il va se rappeler de toi un jour il se peut que tu vas venir chez toi Mohamed V excuse-moi toi tu seras déjà d'un certain âge tu auras peut-être son âge je dirais tu te rappelles tu me parlais de jeûne de Kadha tu me parlais des fois de Halal de Haram tu peux me rappeler ce que c'est c'est qu'elle bénéficie auprès d'Allah subhanahu alayhi wa sallam l'a dit l'année a dit un homme si tu arrives à guider un homme une femme une personne c'est le meilleur pour toi que cette marque de chameau rougeâtre c'est immense auprès d'Allah subhanahu alayhi wa sallam voilà un des rôles de ces conférences qu'on fait ici vous devez sortir vous devez en parler et pour terminer Allah alaykum faites en sorte que ce mois soit un mois qui soit une école pour vous apprendre le pardon vous avez tous aimé qu'Allah subhanahu alayhi wa sallam vous pardonne durant ce mois c'est juste ou pas apprenez à pardonner aux gens apprenez Allah alaykum à pardonner aux gens l'aïd approche et je peux vous dire j'en suis sûr qu'il y a peut-être des personnes ou des gens que vous connaissez qui ne vont pas aller voir certains membres de leur famille parce qu'ils sont en dispute Sahulala quel ramadan tu as fait alors parce que l'aïd vient après ramadan et le titre de la conférence est l'après ramadan quelle adoration après ramadan et bien salat arrahim les liens de famille ça continue même si tu vas me dire ouais mais moi j'ai tellement de la famille il parle trop il fait le malin il fait qu'elle a bien mon frère et à ma soeur tu vas salam alaikum tout va bien mais frère cadavra tu barres et tu invoques et tout salam alaikum tu as fait le pas si tu estimes que si tu rentres ça va aller loin on va dire tu vas me dire mon oncle c'est un dangereux c'est un faux c'est un hamak c'est un cadav envoie un sms appel j'invente des situations non nous on va voir des personnes ils vont pas se rendre visite alors que c'est l'aide c'est pas un bon coeur ça va sauf les cas extrêmes comme j'ai déjà dit des catastrophes graves je veux pas citer des mots s'il y a eu des histoires comprenez-les les jeunes des trucs ça c'est autre chose amma pour tafahad Allah ou moutafi a vraiment des défauts vous trouvez dans des familles des petits dossiers comme ça de Kila oulqal je vous parle même pas de ceux qui ont des problèmes d'héritage de ceux-ci de ceux-là même ceux qui ont des problèmes d'héritage des fois je leur dis je sais que c'est pas facile à accepter ce que je dis là mais moi je l'ai vécu dans ma famille et je leur dis même ça dans ma famille je leur dis à quelqu'un vous a pris une terre il y a qu'alik na'am demain après demain on va mourir c'est juste ou pas qu'alik na'am qu'est-ce tu préfères que le jour du jement dernier tu viens et tu trouves pas qu'une terre au paradis mais peut-être des centaines tu trouves des hassanat parce que ta patiente est invoquée à Allah ou bien que tu vas continuer sur terre et tu gagnes rien que les nerfs et Shaitan qui te gonflent et tu oublies même ton adoration tu l'oublies donc Ramadan c'est une occasion pour changer l'occurie qu'on le voit après aussi le mois de Ramadan la droiture je vous en avais parlé l'arbre d'alikoum essayez après le mois de Ramadan de chercher après toutes les actions qui peuvent faire en sorte que vous restez droit ce qu'ils ont entendent il y a les jeunes qui m'écoutent et là faites attention à la fréquentation voyez qui vous fréquentez voyez qui vous donne des conseils de quelle manière de qui vous prenez votre religion tous ces points là vont vous aider dans votre droiture au fur et à mesure aussi la lecture du Coran vous avez été les adeptes et les amis du Coran pendant le mois de Ramadan qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure après le mois de Ramadan j'ai toujours dit et vous m'avez entendu le dire depuis des années prends un petit programme deux trois pages de Coran chaque soir je t'ai pas dit vingt pages deux trois pages tu vas me dire un mot je suis capable d'une page une page je vais aller plus loin c'est lire qu'une phrase une phrase je te prends au mot une phrase tous les jours qu'aucun contact avec le Coran c'est juste ou pas mets-le sur ta table de chevet tu peux le lire de ton smartphone au lieu de mettre des écouteurs et tu dors sur Jnoun mets ton smartphone mets un peu de Coran lis pendant que le chéri lit toi tu regardes les versets passés il y a plein de programmes des fois gratuits sur internet icorans et d'Android il y en a plein on va voir comment tu vas programmer cette nouvelle entre guillemets petite année qui va commencer pour toi et aussi comme on l'a dit tout à l'heure l'aumône continue à être rattaché à la sadaqa et les jeunes je vous ai dit même si c'est un euro même si c'est vous allez travailler vous allez recevoir maintenant un job étudiant vous allez faire job étudiant vous allez recevoir peut-être le premier salaire de votre vie on va voir les bons investisseurs l'islam ne t'interdit pas de t'amuser un petit peu de t'acheter des habits d'employer cet argent pour aller après au pays alhamdoulilah ceci et cela mais sadaqa et spécialement vous les jeunes de farsienne vous avez ce projet pourquoi je viens expressément ici et pourquoi j'accepte de venir ici alors combien de demandes on a il y a d'autres mosquées à Bruxelles qui demandent je suis fatigué alors on est témoins ça serait facile pour moi de faire un darse à Moulambique à deux minutes de la maison mais pourquoi je dois sortir à 5h pour arriver vers 6h et si vous parlez terminez maintenant vers les 8h reprendre la route arriver vers 9h moins 10h 4h d'affilée pourquoi ? parce que c'est une belle jamaa et je le dis du coeur Rabi Shahed très belle petite mosquée regardez c'est petit mais très très beau pourquoi vous n'investissez pas pour votre bénéfice ici il y a les jeunes tu fais un job étudiant tu touches 1400 tu prends minimum 100 euros vous m'entendez vous allez voir inchallah rappelez-vous de moi quand tu vas toucher les 1400 Shetal va me dire ah Haddash c'est une chose 1400 c'est autre chose c'est pas lui qui a nettoyé les toilettes c'est pas lui qui a porté des bacs un haklou hé envoyez-moi un message sur Facebook et dites-moi Allah que t'avais raison ou sinon et là j'aime avoir tort dans ce domaine là envoyez-moi un message dites-moi M. Haddash Allah que t'as pas raison j'ai donné 200 t'inquiète je me taperai pas là donc je serai heureux de te dire Smahli à ce moment là c'est juste ou pas ça c'est votre mosquée investissez ça c'est votre village là investissez si tu veux plus tard que ton coeur il soit entre guillemets il soit pas un ennemi de l'argent l'argent c'est un bien qu'Allah nous a donné mais qu'il soit pas l'inverse c'est-à-dire que que ton coeur il soit dans l'argent c'est l'inverse c'est le mon Seba à ce moment là mais que l'argent soit dans une main et le coeur dans dans une autre ça c'est le meilleur si les deux sont dans l'affût dans le coeur c'est les deux ensemble t'es mort d'accord essayez de mettre en pratique ces quelques conseils qu'on vous a donné et vous verrez c'est comme ça qu'un musulman il change et il monte de degré monter de degré auprès d'Allah ça demande de l'effort mais ça demande qu'est-ce qu'on a dit au début un effort constant avec même si on a peu de choses qu'on rajoute mais qu'est-ce qu'on a dit que ça soit durable et comme ça vous serez capables de prendre la relève après nos parents soit pour ceux qui sont encore vivants mais ils ont besoin de vous et pour cela pour être de ceux qui sont rattachés aux mosquées ceux qui restent rattachés à leur religion ceux qui soient capables d'expliquer leur religion à l'extérieur et je m'excuse de ré-embêter notre frère reconverti on sait très bien qu'avec la réponse qu'il a donnée il serait capable alors lui de donner un petit cours peut-être à nos frères musulmans de souche comme on les appellerait entre guillemets donc chacun d'entre nous est capable de donner un cours de quelque chose chacun pourrait faire un petit rappel j'ai pas dit qu'on est des fadélats de chair non loin de là mais voilà tu connais un peu le calendrier comment il fonctionne aide ton frère aide ta soeur montre cadre ça c'est comme ça que la communauté musulmane normalement elle bouge mais pas dans dans le vide dans les problèmes les polémiques tout ça c'est des demandes qui viennent d'Allah aidez-vous dans le bien tout ce qui est bien tout ce qui peut apporter du bien ici bas et dans l'au-delà la crainte la piété vis-à-vis d'Allah ça ça nous est demandé tout ce qui est négatif tout ce qui est mauvais les mauvaises actions tout ce qui est des fois même subhanallah avec les rancœurs les problèmes avec les autres ceci ou Allah ça ne rapporte rien ça ne fait que freiner la communauté comme vous le voyez dans le monde on est freiné qu'à cause du blabla la guerre ceci cela le machac il a là c'est pas notre rôle sur terre la Corée Chabab il se peut qu'on se voit plus parce que maintenant les vacances sont là chacun d'entre nous va essayer un peu de se reposer et autres mais la religion elle s'arrête pas elle continue elle jour après jour profitez de votre fraternité cette fraternité qu'il y a entre vous ici à Farsienne profitez de vos lieux de culte profitez de vos familles avancez dans cette religion découvrez partagez et Allah nous protégera Allahumma Arrina Merci d'avoir regardé cette vidéo !